Voilà donc une équation du premier degré à une inconnue, tout le monde, presque tout le monde sait résoudre ce type d'équation, 4x égale 5 et 3, 8, x égale 2. L'objectif ici n'est pas d'apprendre ou de montrer une nouvelle fois comment résoudre les équations, ce type d'équation, mais plutôt d'insister un tout petit peu sur le vocabulaire qui est nécessaire de maîtriser, ainsi que les notations qui permettent de vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Je reviens donc à mon objet de départ, cet objet s'appelle une équation, une équation c'est une égalité entre deux expressions mathématiques. Il y a a priori dans une équation au moins une inconnue, c'est-à-dire une variable, ici x, qui est susceptible de prendre n'importe quelle valeur dans un ensemble déterminé. A priori, il s'agit toujours de l'ensemble des nombres réels. En général, on ne l'indique même plus tellement c'est implicite, mais encore faut-il être conscient qu'on travaille dans l'ensemble des nombres réels. Puisque cet inconnu peut prendre à priori n'importe quelle valeur dans l'ensemble des nombres réels, on peut faire des tests. Par exemple, si je prends x égale 1, je vais obtenir dans mon équation 3 fois 1 moins 5 égale moins 1 plus 3. 3 fois 1 moins 5, ça fait 3 moins 5 moins 2, est égal à moins 1 plus 3, 2. J'obtiens donc ici une égalité qui est fausse. Par contre, si j'essaye de tester x égale 2, je vais trouver 3 fois 2 moins 5 est égal à moins 2 plus 3, c'est-à-dire 3 fois 2, 6 moins 5, 1, est égal à 1. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Certaines valeurs, lorsque j'injecte cette valeur dans la variable de l'équation, j'obtiens une égalité qui est fausse. D'autres fois, j'obtiens une égalité qui est vraie. Lorsque j'obtiens, injectant la valeur, une égalité vraie, j'appelle ceci une solution de l'équation. Maintenant, en général, les équations, qu'est-ce qu'on demande ? On demande de résoudre l'équation. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre l'équation ? Mais résoudre l'équation, ça veut dire trouver toutes, et non pas une seule, toutes les solutions, ne sachant a priori pas s'il n'y en a aucune, une ou plusieurs. Lorsqu'on a trouvé toutes les solutions, on parle aussi de l'ensemble des solutions. Alors, je reviens à ma résolution rapide ici d'équation. Et puis, normalement, si on était un petit peu précis au niveau des notations, on a dû dire 3x-5 égale moins x plus 3 est équivalent à 4x égale 8, est équivalent à x égale 2. Alors, que signifie ce symbole est équivalent ? Et ça, c'est très important de comprendre ce qui est en train de se passer. Ici, j'ai l'équation 3x-5 est égale à moins x plus 3. J'ai ici une autre équation, 4x égale 8, et une troisième équation, x égale 2. Est-ce que l'équation 4x-8 et l'équation x égale 2 sont deux équations égales ? Elles ne sont certainement pas égales. Pourquoi ? Parce que j'ai dit au début qu'une équation, c'était une égalité avec une expression à gauche et une autre expression à droite. Donc, pour que deux équations soient égales, il faut que dans les deux situations, on ait une égalité. Mais il faudrait, a priori, que l'expression de gauche dans cette équation et de l'expression de gauche dans cette équation soient les mêmes. Et de la même façon pour l'expression de droite. Mais 4x n'est pas égal à x, 8 n'est pas égal à 2. Donc, on ne peut pas dire que cette équation, celle-ci et celle de départ, sont des équations égales. Pourtant, il y a quelque chose de fondamental qui s'est passé lorsqu'on a considéré ces trois équations successivement. Et pour expliquer ceci, je reviens avec mon équation de départ. Alors, lorsque j'ai écrit 3x moins 5 égale moins x plus 3 ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que pour cette équation-là, j'ai commencé par additionner x des deux côtés de l'équation. Et j'ai également additionné 5 des deux côtés de l'équation. Quel effet est-ce que cela a ? Eh bien, si j'additionne x des deux côtés, 3x plus x va faire 4x. Si j'additionne 5, moins 5 plus 5 va disparaître. Et de l'autre côté, si j'additionne x moins x plus x va disparaître. 3 plus 5 va faire 8. Donc, en réalité, le passage ici de 3x moins 5 égale moins x plus 3 à 4x égale 8, en tout cas, pour mes élèves, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne s'agit pas du tout de prendre le 5 qui est ici et de le faire passer de l'autre côté avec ses petites ailes et que, passant de l'autre côté, il perd son signe en cours de route. Ou Dieu sait quelle autre histoire encore. Mais il s'agit vraiment dans un plateau dans lequel il y a un équilibre entre la valeur de l'expression de gauche et la valeur de l'expression de droite. Cet équilibre étant marqué ici par la présence du symbole égal. Eh bien, je suis en train d'agir de la même façon sur l'expression de gauche et sur l'expression de droite, de telle sorte que l'équilibre soit maintenu, c'est-à-dire que j'ajoute x des deux côtés et donc l'équilibre est maintenu. Et il se trouve qu'ajoutant x, ça a comme effet qu'il n'y a plus de x dans l'expression de droite, ajoutant 5, il n'y a plus de 5 dans l'expression de gauche. L'étape suivante consiste à diviser par 4. De nouveau, j'agis de la même façon sur les deux membres de l'équation, l'expression de gauche et l'expression de droite. 4x divisé par x va me donner x et 8 divisé par 4 va me donner 2. Donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'au niveau intuitif, je peux agir d'un certain nombre de façons sur des équations, de telle sorte à naïvement maintenir l'équilibre. En mathématiques, comment est-ce qu'on traduit cette idée de maintenir l'équilibre ? Eh bien, ce qui nous intéresse dans une équation, c'est de la résoudre. On va donc avoir ici des équations pour lesquelles on va utiliser ce symbole est équivalent à, et on va dire que deux équations, les équations sont équivalentes, et équivalentes ne signifie pas égales, mais des équations sont équivalentes, signifie qu'elles ont le même ensemble de solutions. Cela signifie donc que si je suis capable de partir de cette équation et de produire une autre équation, mais qui est équivalente, puis une troisième équation qui reste équivalente, les équations ont changé, mais les ensembles de solutions de la première, de la deuxième et de la troisième restent les mêmes, ce qui fait que si la troisième a un ensemble de solutions particulièrement facile à identifier, en l'occurrence x égale 2, la solution est écrite dans l'équation, eh bien non seulement j'ai trouvé l'ensemble des solutions de la troisième équation, mais cet ensemble de solutions de la troisième équation est également ensemble de solutions de la première équation. Une dernière question qui reste intéressante à se poser dans ce contexte, c'est puisque je vais partir d'une équation, la transformer en une équation, en une suite d'équations équivalentes avec comme objectif de trouver l'ensemble de solutions qui est le même pour toutes, c'est comment ai-je le droit d'agir sur des équations pour garantir que la nouvelle équation reste équivalente ? C'est-à-dire ces opérations-là, pourquoi est-ce que je suis certain qu'elles m'ont garantie le fait que les nouvelles équations étaient équivalentes ? Eh bien ceci, c'est ce qu'on appelle souvent un principe d'équivalence, alors selon les théories qu'on propose, ça peut être un axiome ou un théorème, je ne vais pas entrer ici dans la discussion sur la différence entre les deux, j'ai dit principe d'équivalence, ce principe d'équivalence dit la chose suivante, si vous agissez sur une équation en ajoutant la même chose des deux côtés de l'équation, ou si vous agissez en soustrayant la même chose, ou si vous agissez en multipliant la même chose, attention, également en divisant la même chose, ici il faut simplement faire attention que le multiple ou le diviseur ne doit pas être égal à zéro, bref, si vous agissez de l'une de ces quatre façons, alors vous avez la garantie de conserver le même ensemble de solutions, et donc de pouvoir proposer une résolution d'équation pour, ici, les équations du premier degré. Tout ce que je viens de raconter se généralise à des équations qui ne sont pas du premier degré, ce sont des équations à une inconnue de degré supérieur, voire des équations qui ne sont plus des équations polynomiales, et également à des équations qui pourraient comporter plusieurs variables, comme on le verra plus tard.